What's up tout le monde! Re-bienvenue dans ma cuisine IKEA. Aujourd'hui, on fait un poulailler. Ok, en fait, c'est pas juste aujourd'hui. J'ai déjà commencé à construire un poulailler. Ça fait un an que j'ai ce projet-là en tête. En fait, l'année passée, j'ai dit à ma mère, « Hey, maman, je vais t'acheter un poulailler pour ta paie! » Puis elle m'a dit « Non, c'est un cadeau empoisonné! » Fait que je l'ai pas faite, mais là, il y a quelques mois, avec un ami, on s'est mis un peu à niaiser là-dessus. Puis là, on est comme « Ah ouais, on préfère un poulailler! » Puis elle me dit ça à ma mère, « Ah, ben ça me dérange pas, si tu construis pis tout... Ah, ben ok, ben tu me leur diras pas une deuxième fois, je vais le faire le poulailler! » Puis en même temps, moi, je trouve ça cool parce que ici, chez moi, on mange beaucoup beaucoup de oeufs. Puis ça fait beaucoup 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 de boire de oeufs, donc beaucoup de chèques. Fait que... Là, en fait, je l'ai commencé. Puis on le continue. Puis si vous voulez que je vous montre ça, ben il faut y aller! « Ah ouais, c'est sûr! » « Ben oui, c'est sûr! » « T'es sur l'eau, t'es bien, mais t'es en tout » « Euh... Ouais, mais ça serait bien pour la boire! » « On va prendre les retailles des autres! » « Ok! » « J'suis déjà fatiguée, puis on a juste fait un voyagement. Il y en a 10! Encore! » « J'ai demandé à mes gars de m'aider. Parce que là, il y avait des gros, gros, gros panneaux, puis j'étais plus capable. J'ai comme des petits bras, là, pour dire que je suis pas super forte. Ben bien, j'ai plus besoin d'aller au gym, construiseur, ployer. Je pense que ça va être assez pour aujourd'hui, là. On a tous mal, on est tous fatigués, on a toutes une journée intense au travail. À plus! » « Là, je suis en train de me demander une poule, c'est grand comme elle. » « C'est quoi? » « C'est toi? » « Non. » « C'est toi? » « Euh, oui! » « C'est grand comment une poule? » « C'est bon, comme ça? » « Un peu plus... » « Un peu plus petit. » « C'est grand comme elle? » « Un peu plus petit. » « C'est grand comme elle? » « Un peu plus petit. » « À plus tard faithful, c'est grand comme elle. » Ohiliar! « Oui, oui, oui! » « D'un single boom » On est en train de faire les murres, les gars, avec moi, en fait aussi. On les monte. on visse puis attend, venez voir je pense il y a ça de plus les murs de plus on a commencé à poser des triangles on peut les voir aussi le plancher ah oui il y a ça aussi de plus la planche triangle voilà une amie qui travaille enfin QUOI ? depuis qu'on a commencé le poulailler elle a rien fait QUOI ? ah merde je pense que je vais pas pouvoir même quand tu m'as travaillé c'est jamais bon c'est bien c'est nice non c'est courage c'est Autora qui vient de... Proteins ! il n'y a plus, il n'y a plus Hello Kevin Kevin vient de changer parce qu'il fait des flamèches moi j'ai essayé ça fonctionne pas ça me fait ben trop peur les flamèches elles revoulent sur toi même avec un manche longue ça me fait vraiment peur fait que j'ai décidé de le laisser au au gars pendant que Kevin il grain d'ail avec les flamèches ben moi je l'ai étudié parce que qui dit carrière dit étude ouais monte à gauche encore un peu ah non 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 repousse à droite là on est rendu à la deuxième partie du toit wait 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 en fait c'est que on avait trois planches de plywood il y en avait deux minces une grosse les deux minces ben on se disait ben on va faire la voyons le toit avec les deux minces c'est ça ben il était pas assez large donc on a décidé de les poser comme ça sans les couper puis on a décidé après de mettre la grosse planche par dessus les plus minces pour que l'eau rentre pas je sais pas si je suis claire donc ça c'est la mince donc ça c'est la mince celle-là là mais ici elle était pas assez grosse donc là on était en train de la mettre l'autre ici elle a été posée là là on était en train de la poser bon les gars je me suis changée pour peinturer puis le plus gros problème c'est qu'on a pas de peinture sans cov fait que c'est pas super bon pour l'environnement mais c'est ce qu'on avait chez nous fait qu'on l'a pas acheté en tant que telle pour le poulailler ça devrait faire l'affaire non t'es fou belle une personne envoie une extinction la chute ségepienne travaillant là euh à la fave de la tout petit bête à pas quoi on va les pédagogues ouais on va couper Heeeey! Qui veut se faire taquer? C'est vraiment dangereux, ça fait bien Ta 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 Je suis mort Tiens! 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 Le poulailler est terminé! Tout ce qui reste c'est les poules! Poum! 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 Pis après avoir des teasers! Pis ben, en attendant que je vous montre les poules qui vont arriver, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pis de liker la vidéo pis la chaîne Instagram et Facebook! Sur ma page Auteur! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz